Waouh ! C'est le plus haut saut d'émotion que j'ai eu dans ma carrière d'astronaute. On se sent extraterrestre, on n'appartient plus à la Terre. On est tellement excités qu'on n'a pas envie d'en venir. Il a créé SpaceX parce que la NASA avait annoncé qu'elle allait faire appel à du privé. Les Chinois ne sont pas en guerre. Jean-François, déjà merci beaucoup. Vous avez sûrement vu passer la photo qui a été révélée par la NASA où on voit tout l'espace en grand qui a été filmé avec le nouveau télescope ? Oui. Je ne suis pas astronome. D'ailleurs, je rappelle que l'astronomie, c'est une science pour les chercheurs. L'astronautique, le domaine auquel j'appartiens, c'est une technique pour l'ingénieur. L'astronautique consiste à concevoir des machines qui marchent dans le vif spatial. L'astronomie, c'est des chercheurs qui analysent des données de télescopes. En ayant été en charge lors de ma troisième mission de réparer le télescope spatial. Je me suis un peu renseigné. En fait, ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'on voit beaucoup plus précis, beaucoup plus loin, parce qu'on a un miroir plus grand. Donc, plus de lumière et la résolution dépend de la taille du miroir. Donc, un miroir plus grand donne à la fois plus de lumière et plus de résolution. Donc, là où Hubble voyait un petit point flou, on voit maintenant que c'est nettement une galaxie. Et certaines, grâce à la mesure de l'effet Doppler, on sait que sur cette toute première photo, il y en a certaines qui datent de 13 milliards d'années. Donc, elles sont apparues, elles se sont formées à peine quelques centaines de millions d'années après le début d'émission de la première lumière. Donc, c'est remonté le temps très loin. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on va pouvoir analyser la composition de l'atmosphère d'exoplanètes, beaucoup plus finement que ce qu'on faisait auparavant. Donc, on saura s'il y a des planètes avec vraiment de l'oxygène, enfin, de l'eau. Parce que maintenant, on sait, parmi les quelques milliers d'exoplanètes découvertes, on en a identifié qu'elles sont dans la zone dite habitable de leur soleil. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont habitables elles-mêmes. Donc, là, peut-être qu'on va pouvoir dire que certaines planètes sont probablement habitables, ce qui est déjà un gros step. C'est vrai. Et vous, est-ce que vous vous souvenez de votre réaction quand on vous a dit que vous alliez partir dans l'espace ? Oui, en fait, c'était beaucoup plus fort que lorsqu'on m'a annoncé que j'étais sélectionné comme astronaute. Parce que ça, c'était un long processus. Donc, à chaque fois, j'allais un peu plus loin, je voyais venir le moment où on allait me dire « Bon, ben, tu es sélectionné et puis un jour, tu voleras dans l'espace. » Mais on ne savait pas quand. Mais le jour où le chef des astronautes de la NASA me fait mire dans son bureau, alors moi, je me demande qu'est-ce que je fais comme connerie. « Alors, tu travailles toujours sur le bras robotique ? » Oui, oui, je pensais qu'il allait me poser des questions techniques sur mon bulot. « Ben, écoute, tu vas t'en servir bientôt, puisque demain, on va annoncer l'équipage de la mission STS-66. et tu es dedans. » Alors là, pour moi, c'était vraiment un… C'est le plus haut saut d'émotion que j'ai eu dans ma carrière d'astronaute. Parce que je suis passé de rien. Je ne savais pas du tout quand j'avais volé ou si j'allais voler un jour. À d'un seul coup, oui, il y a une date, là, dans 10 mois, 10 jours, pour telle mission. C'était concret, donc, oui, oui, je m'en souviens bien. Donc là, on fait quoi ? On appelle les parents ? On appelle la famille ? Alors, il nous a demandé de rester discret. En fait, c'était un vendredi. Il nous a demandé de rester discret pendant le week-end, parce que l'annonce dans la presse allait être faite que le lundi. Et ma femme était en Europe, à ce moment-là, parce que c'était juste après les vacances de Noël. Et en fait, je ne lui ai pas dit. Elle m'en a voulu après, mais je l'ai gardé pour moi. Mais c'était dur, je n'endormais pas, quoi. Vous savez que vous avez participé à trois missions à port de la NASA. Laquelle a été la plus marquante pour vous ? Je pense que chacune de mes missions est tellement différente des autres qu'elles ont chacune été marquantes pour des raisons différentes. Ça, c'est l'avantage des missions navées spatiales, c'est que le contenu, l'altitude, les caractères de l'orbite, très inclinés par rapport à l'équateur ou pas, j'ai tout connu, j'ai fait très incliné et très bas, 300 km, presque 60 degrés d'inclinaison, puis un peu moins incliné, mais plus haut, 400 km, vers la station Mir, et puis pas du tout incliné, ou très peu, et 600 km vers Hubble. La première, c'est la plus belle mission pour la vue de la Terre. On volait sur le dos tout le temps, on regardait la Terre par les hublots du plafond, qui sont les grands hublots de qualité optique. La deuxième, c'est la mission la plus marquante sur le plan humain, parce qu'on était allé ravitailler une station dans laquelle il y a des gens qui... Et la troisième, c'est probablement la plus marquante sur le sens d'avoir bien fait le job et d'avoir rendu service à la science, parce que Hubble marche encore aujourd'hui. C'est vrai. Alors que dans la mission, c'était pas un problème de... C'était pas le problème de focus qu'il avait connu au début, il marchait bien, mais c'est juste qu'il fallait traiter l'image pour la rendre nette. Nous, il était mort, le télescope était mort. Donc on lui a redonné vie. Et ça, c'est le... Deux orbites après, le sol nous a demandé de rester en co-orbitation avec Hubble. Après que je l'ai relâché, j'avais la charge de manipuler le bras robotique pour Hubble. J'étais le spécialiste du bras. Et puis, il nous allait dire, attendez, on va voir si tout ce que vous avez réparé marche bien. Donc il réallume tout depuis le sol par télécommande. On a changé 13 boîtiers électroniques, optiques, informatiques. Et là, il nous dit, le télescope est 100% opérationnel. Donc ça, c'est très fort. Fort, ouais. Le sens de la mission. Oui, c'est ça. La première fois que vous êtes dans l'espace, la première fois que vous regardez à travers le hublot, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un gros wow. Vraiment, vraiment. Parce qu'on a beau avoir vu des films, des photos, etc., c'était 20 minutes après le décollage, on est au-dessus de l'Europe. La France est encore éclairée par le soleil. L'Allemagne est dans la nuit. Donc il y a une ligne plus ou moins floue qui séparait les deux. On appelle ça le Terminator. Et l'Allemagne était couverte d'orage. Donc on ne voyait rien. Et par moments, des grosses bouffées de nuages éclairés de l'intérieur par les éclairs qui se propageaient de masse nuageuse en masse nuageuse sur des centaines de kilomètres à la ronde. Et c'était magnifique. La Terre est vivante, elle est puissante, elle est belle, elle est finie. Et je me sentais détaché physiquement de la Terre réellement. Ce n'était pas purement virtuel ou intérieure. Et là, c'est très fort parce qu'on se sent être extraterrestre. On n'appartient plus à la Terre. On est dans notre monde en apesanteur, détaché. Et c'est bluffant. Et d'ailleurs, dans les films même comme Gravity, même le plus endurci, Matt Kowalski, joué par George Clooney, on le fait s'émerveiller à plusieurs reprises dans le film, comme un gamin. Et c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. C'est vrai, ces films-là, ils sont inspirés de l'actionnaire. D'ailleurs, vous emmenez un objet fétiche à chaque fois, c'est un Rubik's Cube. Oui, je suis fan de la casse-tête. J'ai plusieurs centaines de casse-tête à la maison, en bois, en métal, avec des ficelles, tout ça. Et j'aimais bien le Rubik's Cube. Je ne suis pas un grand performeur. Mais je l'ai amené trois fois et parfois je m'amusais avec, en regardant la Terre ou avant de m'endormir pour voir si mon cerveau fonctionnait toujours. Donc, pour moi, c'est le symbole de la créativité humaine et du plaisir de jouer. Parce que je suis un grand ludique. Les copains me disaient, quand ils me présentaient dans les conférences, et maintenant Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute. He was born to play. Et j'aime bien les jeux, j'aime bien les jeux d'adresse intellectuelle, mentale et physique. Et le Rubik's, c'est à la fois adresse gestuelle et mentale. Et je trouve qu'il est très sympa ce casse-tête. J'imagine que vous n'avez pas fait que du Rubik's Cube pendant vos expériences. C'est que sur le temps libre. Et en général, le temps libre, c'est sur le sommeil. C'est ça. Ah oui, voilà. Surtout que j'avais vu que c'est entre 14 et 16 heures de travail par jour. Oui, les vols à la navette sont très courts parce qu'il n'y a pas de panneau solaire. Donc, on n'a pas l'électricité à l'infini comme le soleil. Et donc, elle est faite pour 15 jours au maximum. Donc, mes trois vols, c'est une dizaine de jours. Et donc, pour rentabiliser le vol, on a un programme qui est hyper chargé avec d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, des tâches très, très différentes. Ça peut être du travail robotique, du travail de sortie dans l'espace, du travail scientifique, du travail technologique. Dans mon premier vol, on a largué un satellite qu'on a mis devant nous, qu'on a rattrapé à la fin. Le deuxième, c'était un amarrage à la station Mir. On a ravitaillé, on a fait les déménageurs, en fait. Et donc, c'est très intense. Et en général, sur ces vols courts, si on est en forme au départ, on ne peut se permettre de dormir que 5 bonnes heures par nuit et ça suffit. D'ailleurs, le premier jour, on est tellement excité. Le premier jour du premier vol, on est tellement excité qu'on n'a pas envie de dormir. Donc, j'avais demandé à un copain de me faire une piqûre de fenergant dans les fesses pour minimiser le risque du mal des transports, qui peut arriver, on ne sait pas. Finalement, moi, je n'ai pas été malade, mais j'ai des copains qui ont vomi. Et on ne sait pas prédire à l'avance. Moi, j'ai le mal de mer que je compense par des médocs, ça marche très bien. Mais le mal de l'espace, finalement, je ne l'ai pas. Et fenergant, ça aide à dormir. C'est pour ça que je lui avais demandé juste avant l'heure normale de sommeil. Et ça m'a aidé à m'endormir à peu près 2 heures après l'heure normale. Donc, j'ai eu à peine 5 heures de sommeil. En tout cas, vous avez conscience que vous avez une vraie responsabilité. Ah oui, le sens du devoir et de l'engagement est très très fort. Personne ne nous a forcé à être astrologueux. Personne ne nous a forcé à accepter une mission qu'on nous propose. Mais une fois qu'on l'accepte, on se sent tous, mais de façon très intense au fond de nous-mêmes, le devoir de tout faire pour réussir. On n'a pas envie de revenir bredouille et de dire, ça, c'était trop dur, je n'ai pas réussi. C'est ça, oui, c'est important. Et c'est vrai qu'avant, c'est les États qui contrôlaient un peu le spatial. Il y a le privé qui est arrivé. Comment vous avez vu l'arrivée des sociétés Virgin, Blue Origin, SpaceX ? Alors, pour le moment, c'est toujours le spatial qui dirige tout ce qu'on fait d'important dans l'espace. La seule différence, ça a toujours été l'industrie privée d'ailleurs qui a fabriqué des vaisseaux. Mais avant, il est fabriqué pour le compte d'agences qui spécifiaient ce qu'elles voulaient et qui devenaient propriétaires de ce que fabriquait l'industrie. Maintenant, la NASA spécifie un service et l'industrie reste propriétaire de ce vaisseau. Donc, elle peut se permettre de vendre des vols à des privés. C'est ça. Donc, c'est arrivé à ce jour deux fois. Il y a eu à ce jour, je parle de vols orbitaux, parce que les vols orbitaux, c'est une autre sphère de l'astronautique que les vols suborbitaux. C'est 100 fois plus énergétique, 100 fois plus cher. On parle de dizaines de millions de dollars au lieu de centaines de milliers de dollars. Je pense qu'il y aura toujours des gens très riches et très audacieux pour oser voler, mais il n'y en aura jamais beaucoup. Donc, c'est quand même très risqué. Mais le vol suborbital, qui est 100 fois moins cher, plus accessible, il faut quand même être prêt à mettre quelques centaines, 300 000 euros dans un billet pour deux ou trois minutes dans l'espace. C'est vraiment ouvert à des touristes, entre guillemets, qui ont envie de vivre cette expérience. Alors, c'est critiquable parce que ce n'est pas utile directement à la société. Mais quand on voit, par exemple, William Shatner, l'acteur du Capitaine Kirk, Starfleet, ses premiers mots, en pleurant, c'était sur la beauté de la Terre. Moi, je connais quelques touristes qui se sont payés des vols orbitaux, des suborbitaux. Ce sont d'excellentes ambassadeurs du vaisseau spatial Terre de la planète. Donc, tant que ça crée des emplois, que ça réduit la part du contribuable dans l'exploration spatiale parce que ces vols privés permettent de réduire le coût que mettent les agences dans les vols qui vont vers la Lune ou vers Mars. Donc, ça contribue à réduire le prix des vols spatiaux. Mais jusqu'à présent, ceux qui ont fait ces vols, ils se sentent une responsabilité. Pas comme nous, d'un point de vue opérationnel, mais d'un point de vue sociétal. Donc, tant que ce sera comme ça, c'est pas mal. Mais j'espère que bientôt, on rendra les vols plus propres, avec de l'oxygène, de l'hydrogène fabriqués à partir d'énergie renouvelable. Et dans ce cas-là, ce sera plus critiquable et ça créera des emplois de haut niveau. Donc, pour moi, je vois ça, c'est une bonne chose. En tout cas, l'élan est sur la bonne voie. Il ne faut pas que ça dérive. Il faut rester vigilant. Donc, vous êtes d'accord sur le fait que les États aujourd'hui ne peuvent pas se passer du privé non plus ? Parce qu'ils viennent révolutionner de... Alors, ils pourraient s'en passer, mais c'est eux qui l'ont engendré. Si la NASA n'avait pas annoncé il y a 20 ans, on compte sous-traiter les vols d'accès à l'ISS pour les cargos et les équipages, pour nous concentrer vers la Lune et Mars, et parce qu'on sait que ça nous coûtera moins cher, Elon Musk n'aurait pas créé SpaceX. Il a créé SpaceX parce que la NASA avait annoncé qu'elle allait faire appel à du privé pour des services, et pas pour juste fabriquer un vaisseau. C'est ça. Mais en tout cas, on voit aussi avec les nouveaux acteurs, comme par la Limbe, la Chine, qui se développent beaucoup dans la matière spéciale, qu'il y a une vraie guerre, en fait, dans ce domaine. Il n'y en a pas. Les Chinois ne sont pas en compétition. Ils ne sont pas en guerre. C'est des Américains qui, unilatéralement, se déclarent en compétition. Mais les Chinois ne cherchent pas à être les premiers. Ils annoncent juste depuis des décennies. Voilà notre feuille de route, voilà ce qu'on compte faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et pour le moment, ils font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Donc, il n'y a pas de guerre. C'est juste que les Américains cherchent à être les premiers. Voilà, c'est ça. Donc, quand les Chinois ont dit qu'on pense envoyer un Chinois sur la Lune en 2030, ils ont dit non, non, il faut que ce soit nous qui retournons en premier. Donc, ils ont donné à la NASA comme instruction « Changez tout, priorité, 2028 ». Et le président américain, tout seul, un an plus tard, sans qu'il ne se passe rien. 2028, c'est trop tard. Je veux 2024. Comme un caprice personnel. Il veut que ça se fasse sous son deuxième mandat, que finalement, il n'a pas eu. Et donc, la NASA a re-shifté tous les budgets et qui ont vexé les Européens. Parce que nous, on était à fond sur la station lunaire, la station orbitale lunaire, le Gateway, le portail. Et donc, on a vécu un peu au ralenti parce que la NASA a réorienté tous ces budgets. Et puis finalement, ça ne se fera pas en 2024, mais en 2028, à mon avis. C'est ça. Mais ce n'est pas une guerre. C'est juste que les Chinois, les Indiens, c'est pour le prestige national, c'est pour créer des emplois à haute valeur ajoutée, c'est pour rendre fier leur pays. Donc, tant mieux. C'est pour les mêmes raisons que les premiers se sont lancés dans ce passé au départ. Mais il n'y a pas de compétition ouvertement déclarée. C'est ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, on pourra découvrir une autre planète comme la planète Mars, qui est plus probable ? À quelle période ? Vous pensez aujourd'hui au rythme où ça va ? Autour d'un autre système solaire ? Oui, comme Mars. Parce que Mars, c'est un autre système solaire. Elle est accessible par des missions robotiques. Je pense que dans les 15 ans qui viennent, on devrait avoir connu le premier voile habité vers Mars sans inclure le posé. Ils sont en orbite et ils reviennent. Voilà, c'est ça. Et ils télécomanderont des robots depuis l'orbite martienne. C'est pour ça que depuis l'ISS, il y a des astronautes, notamment européens, qui testent des concepts de télécommande de robots terrestres depuis l'ISS. Parce que ça permettra pour des astronautes en orbite martienne d'être très efficaces à commander des robots à la surface. Mais maintenant, le posé à la surface, c'est très compliqué. C'est rajouter un effort énorme, technologique, financier. Donc, dans les années 40, si on n'est pas trop plus dur. Donc, dans les années 30, le premier vol habité vers Mars en orbite. Et dans les années 40, le premier vol en surface. avec posé à la surface. Mais il faudra vivre en atmosphère artificielle. On ne pourra pas vivre ouvertement à l'extérieur. Parce que la pression est très faible. C'est 150 fois moins qu'ici. Donc, la pression, elle sera gonflée comme sur la Lune. Le posé, il sera comme sur la Lune avec des rétrofusées qui compensent le poids. On ne pourra pas utiliser des parachutes. L'atmosphère est trop ténue. Mais on le fera. On le fera dans ce siècle, c'est sûr. Pourquoi ça a été pour vous important, après notre guerre d'astronautes, de rester actifs ? Beaucoup prennent leur retraitant de CB ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais vous avez voulu rester actifs, vraiment ? Alors, la première raison, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle les vols paraboliques. Les vols zéro G, il y a une trentaine d'années, les premiers vols en Europe, qui sont les seuls à ce jour, les vols zéro G. J'ai baptisé ces vols zéro G. C'est devenu maintenant le terme générique dans le monde entier pour parler de ces vols. Et donc, j'ai toujours une responsabilité dans ces vols pour des vols scientifiques et pour des vols publics. Donc, je touche à l'espace. Je m'envoie en l'air, entre guillemets, régulièrement, en vrai apesanteur, en gravité lunaire, martienne. Et puis, je suis aussi beaucoup consulté pour des films, pour des BD comme Largo Winch. Le Largo Winch actuel, l'histoire sur deux tomes. Le premier tome est sorti, le deuxième tome sortira plus tard. Eh bien, il y a du spatial là-dedans. Dans des films, il y a un film qui s'appelle L'astronaute, qui va sortir l'hiver prochain. C'est l'histoire d'un ingénieur qui devient astronaute. Donc, pour ces films, je suis consulté. C'est pareil pour le film Proxima, avec Eva Green, qui raconte l'histoire d'une astro-française. Et puis, je suis toujours sollicité pour des conférences, parfois techniques, parfois sur des conférences plus managériales ou en entreprise, pour faire le parallèle entre les défis d'astronaute et les défis d'entrepreneurs, qui sont les mêmes. L'audace, l'esprit d'équipe, la gestion du risque, le changement. Nous, on vit le changement constamment dans nos missions. Donc, là-dessus, j'ai des choses à raconter. Et c'est mon vécu. Donc, je ne suis pas un prof. Je raconte mon vécu, ça plaît aux gens. Voilà. Et Thomas Pesquet, vous en pensez quoi ? Je peux en penser du bien parce que j'étais dans le jury qu'il a sélectionné. Après, on m'a nommé coach de sa promo, dont Samantha vole en ce moment. Et tous ont été excellents dans leur mission. C'est pour ça que tous ont revolé, d'ailleurs. Et tous, on leur donne, on leur donne d'ailleurs lors de leur deuxième vol, l'occasion d'être commandant de bord une partie de leur mission. Donc, ça permet d'ancrer cette capacité plus tard qui leur servira peut-être à commander une mission de A à Z. et ils remplissent, ils font le job. Ils font le job très, très bien. Alors maintenant, c'est chance de marcher sur la Lune. Dans sa promo, il y a un Allemand géologue. Et l'Allemagne finance plus que la France, les vols habités. Donc, à ce jour, il y a trois missions, il y a trois sièges garantis pour des Européens d'ici demi-france vers la Lune, vers la Station Spatiale Internationale autour de la Lune, qu'on appelle le portail, le gateway. Donc, Thomas, je pense, il est patient, il aura un de ses sièges. Maintenant, est-ce qu'il aura le siège parmi ces trois qui ira à la surface ? Parce qu'il y a Samantha aussi, qui est en orbite là et qui sera sur les rangs, et puis il y aura les nouveaux. Donc, je pense que Thomas, pour le moment, il termine son post-flight tour. Il va être le nez dans le guidon rapidement pour travailler sur ses missions lunaires. Après, il y a la politique qui va jouer. Mais ils sont tous capables de faire le job très bien. Donc, ils ont tous été très bien notés. Ils ont tous rempli à 100% leurs missions, même parfois plus que 100%. Donc, s'ils restent actifs, engagés, ils voleront encore dans l'espace, probablement vers la Lune, peut-être sur la Lune, mais ça, aujourd'hui, on ne peut pas le prédire. Mais je leur souhaite, je leur souhaite, parce que moi, je serai à leur place. Je voudrais faire la même chose. Une petite dernière question. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des fortes termicules, il y a des incendies qui se multiplient. Qu'est-ce qu'on verrait depuis l'espace en voyant dans la Terre ? Ah, les incendies, moi, j'en ai vu depuis l'espace, mais des petits incendies, c'est visible à l'œil nu. Et on se rend compte que la Terre, elle vit. Quand on voit les aurores polaires, elle a sa vie électrique. Quand on voit des volcans, elle a sa vie tectonique. Quand on voit des impacts d'astéroïdes blessés il y a des millions d'années, ou parfois, on voit encore la trace de l'impact depuis l'espace, sur des impacts qui ont plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. elle a sa vie cosmique, c'est un objet qui vit dans le cosmos, qui parfois est impacté. Elle a sa vie climatique, quand on voit les auragans, et les feux, il y a des feux qui sont spontanés, qui ne sont pas d'origine humaine. 90% sont d'origine humaine, mais il y en a certains qui sont d'origine naturelle. Donc, la Terre, elle a sa vie, et elle nous survivra. Ce n'est pas la Terre qui est fragile. C'est ce que j'enseignais au nouveau. Ne dites pas la planète est fragile. C'est nous qui sommes fragiles. C'est tout le vivant qu'elle abrite. Et c'est spectaculaire, quand vous regardez la Terre de l'espace, à l'horizon, le liseré, je pense que je l'ai sur un de mes écussons, ce petit liseré bleu, à l'échelle de la planète, on se rend compte que notre vie tient à un filet de gaz extrêmement moin, ce qu'on appelle l'atmosphère, et qui fait prendre conscience que nous sommes fragiles. et que cette atmosphère est en équilibre stable depuis très longtemps, depuis des milliers d'années avec l'océan. Mais on sent que cet équilibre, il est fragile, il est stable mais fragile. Donc, prenons soin de cet environnement magique que nous offre la planète Terre en ce moment, pour nous, le vivant, évoluer, et essayons de le faire perdurer le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme disait mon ami Spock, live long and prosper. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...